Dans la soirée de ce vendredi 7 janvier 2022 au siège national du parti à Cotonou, le bureau politique, les organes de gestion et les militants du parti, mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, ont à travers une cérémonie fort simple présenté les voeux du nouvel an à leur président Jacques Ayadi. Dans un discours bien structuré et ponctué, le secrétaire général du parti Juste Agnero s'est prêté à l'exercice en tant que leur représentant. Cher président, c'est à nous que soit l'honneur ce jour de vous recevoir au siège du parti. Nous sacrifions à la tradition de présentation de voeux. Comme vous pouvez vous en douter, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Le commandant de bord a fait preuve de lucidité et de dextérité et nous voici très saillants d'allégresse sur le tarmac de l'aéroport Bénédiction. Notre commandant de bord a pour nom Jacques Omolade Khodonu Sourou Ayadi. Qui ne pouvait en être autrement ? Car les différents noms que porte le président sont particulièrement éloquents et nos voeux sont totalement logés au cœur de vos noms. Omolade signifie l'enfant et la couronne. Que cette année soit une année de triomphe et de réussite pour vous. Khodonu, ou la force de la parole, du verbe, le franc-palais du président Jacques Ayadi est connu de tous. Votre flair, que dis-je, votre génie politique trouve son substrat dans vos mots qui soignent les mots de notre société. Et un homme politique doit être un amoureux de la parole. Et chez vous, président, Khodonu Nungbo. Que l'année 2022, qui s'ouvre, vous donne encore le courage d'utiliser toujours la parole comme un moyen de consolider votre leadership. Sourou, la patience. Que l'année 2022 soit le prolongement de votre patience. Chez les Lopas, on dit que la précipitation ne tue pas l'oiseau. Nous vous savons très patients. Patients devant nos caprices. Patients quand bien souvent nous voulons que la pâte chaude que nous venons de descendre du feu refroidisse immédiatement. Mouel Béné est une famille. Et le charisme avec lequel vous nous faites progresser est inspirant. Que tous nos voeux, qui ne sont rien d'autre que les qualités intrinsèques validées par vos formidables noms, se grèvent aux voeux le plus important, la santé. Que le Tout-Puissant vous donne la santé afin que vous ayez les ressources physiques, mentales, morales et spirituelles pour guider le parti Mouel Béné vers les sources fécondes de la prospérité, du vivre ensemble et du construire ensemble. Une énergie saluée par la première vice-présidente Léontine Métiaï qui a appelé à une remobilisation pour les justes législatives de 2023. Mes chers camarades, vous savez que l'année 2022 est l'année décisive pour Mouel Béné. Et pour ce faire, pour que Mouel ne paraît pas comme un figurant en 2023, nous devons commencer par travailler. Et pour travailler, c'est simple. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être honorables en 2023, je vais vous donner un seul conseil. Faites d'abord le ralliement dans votre ménage. Convainquez d'abord votre femme et vos enfants. Pour Mouel d'abord. Allez maintenant dans votre famille biologique. Si vous ne rentrez pas chez vous et vous dites qu'on va vous présenter dans telle situation électorale, alors là vous faites du tort à Mouel Béné. Très ému et enchanté, le président du parti Jacques Ayadji a exprimé sa joie avant de produquer des sages conseils pour la stabilité du parti. On peut être pauvre et digne. La cérémonie de ce soir montre qu'avec peu de choses, on peut organiser de belles choses. Nous avions cherché à organiser cette présentation de vœux ailleurs, mais on a dit non, on va le faire dans nos locaux. Nous allons rester debout et nous sommes debout en train de nous souhaiter des vœux. Je pense que c'est à l'honneur de notre parti politique. Je reçois vos vœux et je vous remercie pour ces vœux-là en vous formulant en retour mes vœux de santé, de paix, de prospérité pour chacun de vous. Vous savez, 2021 a failli voir emporter notre parti parce que certains parmi nous se mettaient au-dessus du parti. Certains parmi nous étaient prêts à ce que parmi les 12 préfets nommés par le chef de l'État, qui n'est pas du tout de Moëlle, si ce n'est pas eux. C'est grave. Si nous faisions ça en 2023, ce serait très, très, très grave. Pensons à Moëlle-Bénin. Imaginons un instant qu'on aille aux élections législatives de 2023 et que Moëlle s'en sorte avec zéro siège. C'est catastrophique. Même si c'est un magouillard de Moëlle-Bénin qui est élu, c'est Moëlle qui est à l'honneur. Donc, ce que la PVP a dit, il ne faut pas prendre ça au premier degré et dire non. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mettons les maires devant. Nous devons. Posons la question, qu'est-ce que nous devons faire pour que Moëlle soit élu ? Et moi, je prends l'engagement devant vous, aujourd'hui, qu'en tant que président de Moëlle, je ne serai tête de liste dans aucune psychologie électorale. Aucune des 24. Je vais donner l'exemple par là. Parce que lorsqu'on est devant, on ne peut pas pousser. Pour pousser, il faut être derrière. Lorsque vous êtes devant, vous ne pouvez pas pousser. D'accord ? Donc, je vais vous donner cet exemple-là. Je ne serai pas deuxième sur une liste. Je serai candidat. Mais ni premier, ni deuxième. La place que j'occuperai au maximum sur une liste électorale, c'est troisième. Parce que je vais rester derrière pour pousser. L'événement qui a été rehauché par la présence de plusieurs cadres du pâti a pris fin par un buffet.